Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance, merci beaucoup d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. On retrouve le film normal de notre programmation et donc je retrouve tout de suite en plateau Antoine Quesada, Antoine qui est formateur et coach chez AQTS.fr. Il est 9h14, le CAC a ouvert en baisse comme il était probable puisque donc hier le CAC a été chahuté par les chiffres de l'inflation. Aujourd'hui le CAC risque d'être chahuté par les perspectives, le nombre de perspectives de hausse de taux de la Fed. Antoine qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la dynamique baissière observée hier aujourd'hui devrait se poursuivre ? Bonjour, a priori oui je pense que les marchés américains cet après-midi vont sans doute donner le ton dans la foulée de ce qu'ils ont fait hier en fin de séance, enfin sur les dernières heures. Effectivement on aurait pu penser que toutes ces mesures à venir étaient pricées dans le marché et visiblement pas. C'est vrai que beaucoup d'investisseurs ont du mal à se faire à l'idée que le marché pourrait connaître une phase baissière ce qui en même temps serait très logique et très très simple pour le marché. On peut pas à l'infini monter sans des vraies respirations et là toutes les bonnes raisons sont inscrites pour qu'il y ait une bonne respiration. Donc ce matin on a ouvert avec un gap à la baisse avec un pourcentage assez conséquent. Là on est en train de, on a comblé pour ainsi dire le gap, on est en train de remonter un petit peu donc on réduit les pertes entre guillemets et là plus que jamais bon c'est mon graphique que vous connaissez, dont je n'ai fait ici que rajouter une figure d'essoufflement, une de plus je dirais, qui est un biseau ascendant qui est ici tracé en bleu. C'est la seule chose que j'ai rajouté par rapport au graphique précédent et la fameuse épaule tête épaule dont je parle déjà depuis trois semaines qui n'est toujours pas validée mais qui n'est pas non plus invalidée ni obsolète. Pour qu'elle eût été invalidée, je vous le disais la semaine dernière, il aurait fallu une clôture au dessus des 7150 points alors qu'hier on a dépassé ce niveau-là mais on n'a pas du tout clôturé au dessus de ce niveau-là, on est même repassé en dessous de la fameuse résistance qui redevenait support, les fameux 7104 points qui est tracé là déjà depuis des mois j'allais dire. Donc là on est à nouveau en dessous, on est en train de chercher, on a comblé le gap, on est en train de remonter un petit peu mais on est tout de même à l'heure où je le fameux triangle bleu ici qui est constitué à lui-même aussi la deuxième épaule de cette figure, un épaule tête épaule qui prend l'ensemble du graphique. Donc pour aujourd'hui là si on reprend les ratios de Fibonacci, regardez à l'heure exacte où je vous parle on est à 7061 points et on a un ratio de Fibonacci, donc les 50% qui est ici à 7070. Donc première résistance si j'ose dire sur ce retracement qui est en train de se reproduire, c'est-à-dire ce comblement de gap et une petite volonté haussière. Donc l'oblique haussière en bleu servira aussi de support qui en même temps correspond à 38.2 de Fibonacci c'est-à-dire les 6995 points, vous voyez si on repart un petit peu à la baisse. On devrait probablement prendre, en tout cas pour aujourd'hui, appui sur ce niveau-là, donc les 6995, on va dire 7000 pour faire simple, pour arrondir pour aujourd'hui je dirais si on redescend. Et si on vient à casser, ce qui n'est pas impossible, tout dépendra évidemment du comportement des marchés américains cet après-midi et ce soir, il ne serait pas impossible à ce moment-là que l'on aille taper les 6900 points qui seraient un seuil important, qui est en fait la ligne en pointillé bleu qui est ici, également tracée depuis pas mal de temps. En fait, moi j'ai 6912, mais le ratio de Fibonacci est ici à 6903. Donc cette zone-là serait effectivement la zone un peu critique qui, si on la franchissait à la baisse, et ça n'est pas exclu, alors aujourd'hui ou dans les prochains jours en tout cas, qui nous ramènerait très probablement, encore une fois, sur les fameux 6755 points, donc la fameuse ligne de coup en rouge pointillé que vous avez sous cette configuration graphique dans l'épaule, tête épaule, qui encore une fois n'est pas validée. La validation c'est vraiment la clôture sous ces niveaux-là. Mais comme je vous le dis déjà depuis plusieurs semaines, on est en train de la construire. Elle prend son temps finalement, mais elle n'est pas obsolète, elle n'est pas invalidée. Encore une fois, il faudrait stagner, passer au-dessus des 7150 en clôture pour considérer que cette figure, finalement, qui est une figure de retournement à la baisse, est obsolète et qu'elle ne tiendra pas ses promesses. Ok, j'entends bien. 7150, vous nous dites, donc du coup, il y a deux points qui m'intéressent. Les 7150 qui invalideraient finalement cette figure de retournement baissier. Finalement, si cette figure de retournement baissier se confirme, il faudrait avoir les 6755 points qui correspondent au 0% de Fibonacci pour avoir un retournement de tendance clair et net et donc des marchés qui pourraient un peu tomber. Qui pour moi, qui pour moi, encore une fois, sur du très long terme, je ne suis pas baissier pas encore. Il faudrait déjà amorcer effectivement cette figure. Il faudrait, parce que cette figure, elle donne un potentiel théorique. Encore une fois, c'est l'intérêt. Oui, oui, c'est de la probabilité, ce sont des probabilités. Et des niveaux qui ont une certaine fiabilité grâce à Fibonacci. Oui, c'est ça. Empiriquement, ce sont des données empiriques, historiques. Absolument. C'est du dur. Donc, on est en attente de catalyseurs à la hausse comme à la baisse, en fait, en réalité. Et probablement, c'est la macroéconomie qui va diriger probablement les marchés ces prochains jours. Donc, on y sera attentif et on surveille les deux niveaux que vous nous avez dit pour être sereins ou pas. Absolument. Mais pour le long terme, pour moi, le retournement de tendance de long terme, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est sur les niveaux de 6400 points. Donc, on la met encore très, très loin. Mais si cette figure donc se valide, la moitié du potentiel d'objectifs baissiers nous amène à 6432 points. 6432 points. Ce qui veut dire que cette zone-là serait particulièrement critique pour un retournement fort de tendance de long terme. D'accord. Donc, les marchés qui s'effondrent. Écoutez, je rigole. Ne soyons pas voisins de mauvais augur, mais en fait, tout est possible. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes formateur et coach chez AQTS.fr et qu'on vous retrouve tous les vendredis à cette heure-ci. Enfin, généralement, pile à 9h. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous le dis donc à la semaine prochaine, Antoine. On va marquer une nouvelle pause et je vous retrouve dans un instant pour la suite de vos programmes avec les Market Movers de Jean-Bernard Payat. A tout de suite sur Téléfinance.